Bonjour à tous. Nous commençons aujourd'hui une série de vidéos sur la relativité générale. Pour expliquer la relativité générale, on trouve souvent cette illustration dans laquelle l'espace-temps est représenté par une grille, la Terre déforme l'espace-temps, ce qui crée une bosse, une comète se déplace selon une géodésique à la surface de cette grille, comme la grille est courbée par la gravité, la trajectoire de la comète est incurvée, ce qui donne l'impression que la Terre attire la comète. Vous ne trouvez pas ça très clair ? Moi non plus. Si ce n'est pas clair, c'est parce que cette illustration est trompeuse et ne correspond pas bien aux commentaires. On dit que c'est l'espace-temps qui est déformé, mais sur l'illustration, la grille ne représente que l'espace, pas l'espace et le temps. La Terre et la comète sont en effet à des endroits précis d'un espace en deux dimensions. La position de la comète change avec le temps qui s'écoule. Ce n'est pas vraiment l'illustration de la déformation de l'espace-temps c'est tout bêtement le déplacement d'un objet sur une surface bosselée. Selon moi, ce n'est pas un très bon schéma. Nous allons essayer d'en élaborer un meilleur. Par exemple, une corde qui fait des va-et-vient sur l'arête d'une toupie donnera peut-être une meilleure idée de ce qu'est la déformation de l'espace-temps. Mais commençons par le commencement, c'est-à-dire par les questions qui ont poussé Einstein à élaborer cette puissante théorie. Einstein venait de publier ses travaux sur la relativité restreinte. Vous pouvez voir mes vidéos sur le sujet, mais pour faire simple, l'idée est qu'il faut abandonner la notion de temps absolu pour tenir compte du fait que la vitesse de la lumière est constante. Mais Einstein n'était pas complètement satisfait par son résultat. Et s'il n'était pas satisfait, c'était à cause de la gravité. Tout d'abord, il imagine ce qui se passerait si le Soleil disparaissait d'un coup. La Terre ne serait plus attirée, elle quitterait son orbite et filerait tout droit, et libérée de cette force qui la faisait tourner en rond. Que disaient les lois physiques de l'époque ? Eh bien que la Terre filerait tout droit à l'instant même où le Soleil disparaîtrait. En effet, la force d'attraction se transmet instantanément entre les deux corps. La lumière, en revanche, met un certain temps pour aller du Soleil à la Terre. Et donc, pendant quelques minutes, la situation sur Terre serait paradoxale. La Terre aurait quitté sa trajectoire circulaire, mais continuerait à recevoir la lumière du Soleil disparu. L'information sur la disparition du Soleil arriverait sur Terre plus vite que la lumière. Et ça, Einstein ne pouvait pas l'accepter. Il fallait qu'il fasse évoluer sa théorie pour que la gravité n'aille pas plus vite que la lumière. Une deuxième chose gênait Einstein, plus profonde encore. Sa théorie de la relativité restreinte fait appel à des référentiels particuliers qui s'appellent des référentiels inertiels. C'est seulement dans ces référentiels inertiels que l'espace-temps est homogène et régulier. Les référentiels inertiels constituent la structure de base sur laquelle repose la théorie de la relativité restreinte. Ce qu'il gênait, c'était que ces référentiels inertiels n'existent pas vraiment. Ce sont de purs concepts qui n'ont pas de réalité physique. Et franchement, ce n'est pas satisfaisant de fonder une description de la réalité sur un concept purement virtuel. Comment ça se passe dans un référentiel inertiel ? Il faut s'imaginer dans un laboratoire perdu au milieu de l'espace. En lâchant une pomme, celle-ci reste en apesanteur car elle n'a aucune raison de bouger. C'est la première loi de Newton, le principe d'inertie. Et un jour, Einstein a eu une illumination. Cette expérience, c'est exactement ce qui se passe pendant qu'on tombe. Si au lieu d'être perdu dans l'espace, on imagine que le laboratoire tombe d'un avion en chute libre. En refaisant la même expérience du lâcher de pomme, on observe exactement le même résultat. Le résultat est le même parce que la pomme tombe à la même vitesse que le laboratoire. Et donc, à l'intérieur du laboratoire, on a l'impression d'être dans un référentiel inertiel. De nos jours, nous sommes habitués à ces images venues de stations orbitales où les astronautes sont en apesanteur. À l'intérieur de la station, il semble qu'il n'y ait plus de gravité, comme si ça se passait dans un référentiel inertiel. On sait que la gravité de la Terre est bien entendu toujours présente, mais comme elle fait tourner de la même manière la station et son contenu, à l'intérieur des parois de la station, on a l'impression qu'il n'y a plus de gravité. Est-ce une découverte d'Einstein ? Pas du tout. Ce résultat a été connu depuis longtemps. Il vient d'un constat qui surprenait les scientifiques, l'égalité entre la masse gravitationnelle et la masse d'inertie. Voyons de quoi il s'agit. Prenons une pomme. Elle a une masse. La masse est ce qu'on mesure avec une balance. Si la pomme appuie sur la balance, c'est parce qu'elle est attirée par la Terre. C'est ce qu'on appelle la masse gravitationnelle. C'est une masse aimant, en quelque sorte. Mais la masse a également une autre propriété qui n'a rien à voir du tout. La masse mesure aussi l'inertie de la pomme, c'est-à-dire la résistance que la pomme va opposer à la mise en mouvement. Posons la pomme sur une table horizontale. Si on lui donne une pichenette, la pomme roule jusqu'au bout de la table. Faisons la même expérience avec une boule de pétanque, plus lourde. La même pichenette la fait beaucoup moins bouger. C'est bien sûr parce que la masse de la boule est plus importante. Mais l'attraction de la Terre n'est pour rien dans cette différence de comportement. C'est juste que l'inertie de la boule de pétanque oppose une plus grande résistance pour passer du repos au mouvement. On pourrait appeler cette seconde propriété la masse sumo. En effet, si un sumo cherche à grossir le plus possible, ce n'est pas pour peser plus lourd sur la balance. Ça, c'est plutôt un effet secondaire non désiré. Ce que cherche le sumo, c'est opposer une plus grande résistance aux poussées de son adversaire. L'intensité avec laquelle un objet est attiré et sa résistance au mouvement sont deux concepts physiques différents. Ce qu'on avait découvert bien avant Einstein, c'est que ces deux masses, masse aimant et masse sumo, sont égales. Ce que je viens de dire est idiot. J'insiste comme un malade pour expliquer que les deux masses sont deux choses bien différentes. Et maintenant, je dis qu'elles sont égales. Il faudrait savoir. Effectivement. Dire que les deux masses sont égales a quelque chose d'absurde. Cette idée loufoque vient de l'étude de la chute libre. Lorsqu'on lâche un objet, il tombe. Mais à quelle vitesse ? Intuitivement, on pense que les objets lourds tombent plus vite. Ça, on ne pense parce que les feuilles légères tombent moins vite que les pommes plus lourdes. Mais c'est une erreur car c'est la résistance de l'air qui explique la différence de vitesse entre la feuille et la pomme. Pour calculer la vitesse de chute, il faut tenir compte seulement de deux choses. Un, l'intensité de la force qui attire l'objet vers le bas. Et deux, sa résistance au mouvement et ses deux effets s'opposent. Prenons deux boules de métal, une en fer et une en cuivre. La balance est équilibrée, ce qui signifie qu'on a pris la même masse gravitationnelle de fer et de cuivre. L'effet de la masse aimant est identique pour les deux boules. Imaginons maintenant que la masse inertielle du fer soit plus importante que celle du cuivre. L'effet sumo serait plus fort pour la boule de fer à gauche que pour la boule de cuivre à droite. On fait tomber les deux boules en même temps. Observons ce qui se passe au ralenti. L'effet aimant est le même pour les deux boules. Elles sont attirées vers le bas avec exactement la même force. En revanche, à cause de son effet sumo plus élevé, le fer oppose plus de résistance à accélérer vers le bas que le cuivre. La boule de cuivre arrive en bas plus tôt, le cuivre tombe plus vite que le fer. Bon, ça c'est ce qui pourrait se passer. Observons ce qui se passe réellement avec l'expérience. Les deux boules touchent le sol en même temps. Cette expérience montre que le fer et le cuivre opposent la même résistance au mouvement. Les deux boules ont la même masse sumo, c'est-à-dire la même masse inertielle. On peut faire d'autres expériences pour comparer d'autres matières entre elles. On peut aussi prendre des boules de poids différents. Mais toujours, l'expérience donne le même résultat. Les objets tombent à la même vitesse. Et c'est Galilée le premier qui a fait cette découverte. Répétons qu'il faut faire en sorte que la résistance de l'air soit négligeable. En 1971, les astronautes de la mission Apollo 15 ont fait l'expérience sur la Lune. Un marteau et une plume tombent à la même vitesse quand il n'y a pas d'atmosphère pour ralentir la pluie. La chute d'un corps ne dépend pas de sa masse. Ce qui veut dire que la masse influe sur l'attraction et sur l'inertie exactement dans les mêmes proportions. Revenons à Einstein et à son illumination. Il vient de comprendre qu'il ne faut pas dire que les masses inertielles et gravitationnelles sont égales. Il faut dire que tous les objets tombent à la même vitesse puisque c'est ça le résultat de l'expérience. Son intuition géniale est de comprendre que si le laboratoire en chute libre se comporte comme un référentiel inertiel, c'est parce qu'il est fondamentalement équivalent à un référentiel inertiel. Et pour lui, il est bien plus satisfaisant de fonder sa nouvelle théorie sur des référentiels qui existent vraiment, les référentiels en chute libre, plutôt que sur des référentiels virtuels comme les référentiels inertiels. Einstein a appelé cette idée le principe d'équivalence. Un référentiel en chute libre est équivalent à un référentiel inertiel. La conséquence est énorme et va changer notre vision de l'univers. Regardons une pomme se déplacer dans un référentiel en chute libre. Dans ce laboratoire, la pomme se déplace en ligne droite. Nous sommes bien dans l'équivalent d'un référentiel inertiel. Mais si on observe cette expérience du point de vue d'un référentiel inertiel au sens de la relativité restreinte, la trajectoire de la pomme n'est pas droite, c'est une courbe. La trajectoire est une droite dans un référentiel en chute libre. Dans un référentiel inertiel, c'est une courbe. Einstein nous dit que c'est équivalent. Donc, selon Einstein, la droite est équivalente à une courbe. Ce n'est pas possible. Et pourtant, c'est ce que va faire Einstein. Comment ? En remarquant qu'une ligne courbe est tout simplement une ligne droite tracée sur une surface courbe. C'est ce qu'on appelle une géodésique. Nous allons les étudier dans notre prochaine vidéo. A bientôt.